Alors, les chéris, tiens, Benjamin Castaldi, pour toi, qui est l'animateur le plus stylé ? Nico, c'est très bien habillé. Nico, c'est très bien habillé. Ah, vous voulez vous rattraper parce que vous avez des soucis avec lui ? Non, je n'ai pas de soucis avec lui, mais il est très bien habillé. D'accord. Non, vraiment. Moi, c'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. Non, vraiment, c'est toujours bien, c'est toujours beau. Non, c'est souvent très bien habillé. Et le plus mal habillé, c'est qui ? Ah bah là, c'est Bruno Guillon. Bruno Guillon ? Ah bah, voilà. Bon, non, c'est pas moche. C'est pas vrai. Ah non, il n'est pas mal habillé. Non, c'est pas le plus mal choquant. Ouais, pardon. Par contre, vous, avec votre pull de pompier, s'il y a une intervention, c'est le bon. Non, mais je trouve que, en tout cas, le style, ça ne lui correspond pas. C'est un style anglais. D'accord. C'est un style anglais. Ça ne me fait pas tellement. Baptiste, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui es le roi du style ? Bien fort. Non, c'est vrai que Bruno, il est un petit peu rond. Après, est-ce que ça lui correspond parfaitement ? Je ne pense pas non plus. Je suis d'accord avec... Merci, merci. Tu l'habillerais comment, toi ? En tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas très assumé, Cyril. Sarwell. Jogging ? En jogging, en sarwell. Peut-être pas en sarwell. En dieu là-bas. En dieu là-bas. En dieu là-bas. D'accord, très bien. Valérie Benahim, qui est l'animateur et le mieux habillé. Alors, le mieux habillé, Laurent Delahousse. Le mieux habillé, Laurent Delahousse. Il est décontracte. Il est toujours une sorte de Friday wear constant. Et j'aime bien ce style un petit peu comme ça. C'est votre style, Laurent Delahousse ? Pas vraiment. Non ? Non, parce que je ne suis pas très fan du blond dîner, moi. Alors, il n'est pas blond partout. Ah bon ? Écoutez, ça, je n'ai pas le fait. Oh, vous savez ? Je vous le dis. Voilà, je... Il est blond à l'extérieur, mais brun à l'intérieur. Ah, d'accord. C'est une manane. C'est comme à Sunday. Non, mais c'est un bel homme, mais ce n'est pas mon style. Ce n'est pas votre délire. Oui, il ne vous excite pas. Non, voilà. Benahim, elle aime la merguez. Elle aime l'odeur du barbecue, comme à Nuna. Pas assez virile, quoi. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et le moins bien habillé, Patrick Sébastien. Ah ouais ? Je ne suis pas fan de sa veste bleue et tout. Ah, c'est malade. Alors, justement, on a des avant-après, c'est vrai en plus. On a des avant-après. Tiens, regardez Patrick Sébastien. Non, ça s'est arrangé, mais la veste bleue, il faut qu'il arrête avec cette veste bleue. Il est beaucoup plus beau maintenant. Il faut qu'il faut aller plus fort. Il y a des problèmes de son, j'ai l'impression. Donc, la veste bleue, je n'aime pas cette veste bleue, il faut qu'il arrête avec cette veste bleue. Et là, peu coup, là, sur la tête de ma mère, la teutée est folle. Il était parti au toilettage, là, Patrick. Sur la tête de ma mère. C'était quoi ? Elle était la gueule. Alors, après, faites-moi le avant-après de Nikos aussi, tiens. De Nikos. De Nikos. Adiagas. Non, ça, c'est bon. Ah, il était mieux, là, Bruno. C'est mieux, là. C'est mieux, là. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je préfère maintenant. Alors, regardez, Nikos. Maintenant et avant. Ah, ouais. Ah, là, là, là. Frère, il a... Il a fait le petit truc. Il a minci, en plus. Il a fait le petit truc, mais frère, il avait des sourcils, Dieu bénisse. Sur la vie de ma mère, frère, il avait des skis, ici, frère. Ah, ouais, Dieu bénisse, des sourcils. On dirait Arthur. On dirait Arthur. Ça va, l'opticien, il est passé chez vous, là. On dirait pas l'extension de voix. Merci. Oui, c'est pas ça, oui. Euh, Bou. Moi, le mieux habillé, c'est Jean-Luc Reichman. Pas tellement pour cette tenue actuelle, mais surtout pour les progrès accomplis en une dizaine d'années, parce qu'il est parti de très loin. Et là où il est arrivé, regarde... Ah, bah... C'est vrai, ah, ouais. C'est ouf ! Eh, sans décoller, on dirait un fan de Francis Cabrel. Donc, comme on dirait, c'est un très dégagant. Ah, jamais tous les deux... On dirait les premiers guests en Francisco. Quoi ? Ah, ouais, ouais. En fait, vous, vous êtes monomaniacs. Ah, non, mais... C'est ça, ça, le boostage et tout. Il fait comme Isabelle, il a plusieurs montres-poignées, enfin, il avait plusieurs montres-poignées. Bah, ouais, mais non, parce que là, à cette époque, ils l'en vendaient sur la plage. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec le style. C'était d'une montre et deux chouchous. Et c'est vrai qu'il est devenu très beau, mon Jean-Luc. Vous savez qu'il fait partie de mes animateurs préférés. Et moins bien, Stéphane Berthe... Quoi ? Non, il n'évolue pas, il est toujours habillé pareil. C'est un classicisme un peu ennuyeux. Oui, mais non, ça manque de fraîcheur, ça manque de... Faites voir un petit avant-après de Stéphane Berthe. Ah, ouais. Oh, là, là. Eh, on dirait Maxime Guénie. C'est l'avis de ma mère. On dirait Maxime Guénie. C'est ouf. Franchement, ah ouais, ah ouais. Mais moi, il est devenu beau, Stéphane. C'est parce qu'il s'assume, voilà, il est bien. Ouais, c'est votre style, Stéphane. J'aime beaucoup Stéphane, moi. Moi aussi, je sais. Beaucoup d'affection. J'adore, j'adore. Stéphane Berthe, pas mal, il est bien habillé ou pas ? Ouais, c'est toujours, oui, c'est mieux. Après, le côté rouge à lèvres, un peu bizarre. Ouais. Non. Les rayures, c'était pas top. Ouais, c'était pas ouf. Enfin, il a peu coût, elle est chelou. Il avait une matière de cheveux très bizarre. Mais il faisait des brushings. Ouais, oui. Il assumait pas ses bouclets, donc il faisait des brushings. Exactement. Vous connaissez bien le problème. Quoi ? Vous connaissez bien le problème. Merci, on fera un avant après. On a une photo, vous inquiétez pas. Si on a une photo, c'est dans une grotte, on l'a retrouvé. Alors, pour moi, l'un des plus élégants du PAF, c'est Michel Denisot. C'est vrai. Toujours très élégant au fur et à mesure des années. Ah oui ? Il se débote pas, je le trouve. Oui, c'est vrai, ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Bien sûr. Je sais pas. Et pour le... Attendez, on va faire un avant-après, tiens, Michel Denisot, on a un avant-après. Ah oui, il a pas changé. Non, il est toujours... Même tôté, quoi. C'est vrai. Mais frère, Michel Denisot, frère. Je sais pas. Et le gars, c'est Igor Egrichka, quoi. Et donc, ouais... Et celui, pour moi, qui est le moins bien habillé, c'est Vincent Fergnot, qu'on retrouve dans Midi en France. Ah, vous avez été chercher moi, quand même. Ah, vous avez été chercher moi, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, là, on voit que c'est le gars qui veut pas s'en mouiller. Ah ouais, c'est ça. Il va pas avoir d'appel... Ouais, dis-moi. Oui, tu m'as dit que j'étais mal habillé ? Oui. Tu veux que je te foute une échalote dans la gueule ? Il se fait sur le versant Fergnot, mon gars. Je vais te retrouver. Je vais te mettre un piment d'estelette. Voilà, ça va. Mais lorsque vous regardez les vidéos en France, parfois, il y a un vieux pull des années 80. Non, regardez pas, mon film. C'est une émission qui m'a... Mais c'est une émission qui va s'arrêter, normalement à la fin de la saison. Oui, elle est en stand-by. C'est pas sûr. Et merde. C'est pas sûr. Excusez-moi, vous faites des essais de son, là-dehors ? Il y a un concert, ou quoi ? Sur la vie de ma mère, depuis tout à l'heure, j'entends comme s'il y avait des gars... Ouais, un, un, deux, un, deux. C'est ouf, ici, sur la vie de mire. Gilles Bernays. Alors, le mieux... Ah ouais. Pour moi, le mieux habillé, c'est Antoine Deconne. Il est chic. Très bien. Toujours. Look anglais ou en spooky. Ouais, mais on n'a pas un look normal. Là, ils ont mis un look où il est enceinte. C'est point de dormir. Tout lui va. Et vous n'avez pas un look où il est normal. Non, ils sont cons comme des savates. Et donc, là, le col est un peu large. Ah ouais, c'est vrai. C'était la mode à l'époque. Ah ouais, non, mais j'aime pas, moi, les cols larges. Quand tu peux passer un doigt, c'est que c'est pas bon. Ah oui, c'est bon. C'est le styliste qui parle. C'est le styliste qui parle. C'est le styliste qui parle. Mais sans rigoler. On a un bon après. Et le plus mal habillé. C'est le moins bien racontestablement, c'est Arthur. C'est pas vrai. Non, aujourd'hui, il a des stylistes. Mais si vous avez un avant, c'était une catastrophe. Oui, mais on parle de maintenant. Ah ouais. Ah bah, regardez. Sur la ville. C'est arrangé. Il s'est arrangé. Non, il s'est arrangé. Oui, franchement. Il partait de loin. Bah oui, mais vous aussi. C'est tout s'arrangé. C'est tout s'arrangé. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, il est bien, là. C'est vrai. Là, on dirait, c'est vrai. C'est un autre délire. Coluche. Ah bah, c'est bon. Il l'aimait tant bien. Coluche, il l'aimait tant. Il est beau qu'il soit beau. On dirait Coluche. Là, je trouve que vous allez agérer parce qu'il est bien habillé, maintenant. Oui. Ah oui, maintenant, il est bien. Je ne sais pas, je trouve que c'est une connerie. C'est bon. Après, Isabelle. Alors vous, vous êtes super smart de plus en plus. Mais alors, pour moi, le gentleman, c'est le vesteur du vêtement. C'est Jean-Luc. Je trouve qu'il porte la toilette, quelle qu'il soit. Et puis il a un côté décontracté. Jean-Luc Lemoyne, oui. Ça, c'est... Ça se fait du coin, ça, en fait. Il est swing. Il est swing, d'accord. Alors qu'il n'aime pas danser. Alors, oui. Et donc, on va voir. On va voir. Ah oui, on a touché. Sur la vie de ma mère, on dirait un joueur de Guingamp. J'étais content parce qu'il a signé à l'interdéminant. Non, sur la vie de ma mère, j'adore. On embrasse les Guingampais. C'est un de mes clubs préférants, en plus. Et le plus mal habillé. Et alors, je l'aime beaucoup, mais moi, c'est Jean-Jacques Bourdin. Il est classique. Non, il est... C'est marrant. Il a toujours l'air de sortir du lit. C'est bizarre. Non, mais parce qu'il sort du lit. Il travaille à 5 ans. Il fait la matinale. Merde. Le mec. C'est le seul mec en France. Ça fait 20 ans qu'il se réveille à 3h du matin, frère. C'est où il est boulanger, où il est journaliste. Mais RTL, il était déjà comme ça. Ah oui, d'accord. Je sais, merci.